bonjour dans cette formation en ligne sur la dépendance émotionnelle alors qu'est ce que c'est que cette formation en ligne c'est un ensemble de vidéos qui vont être constitués d'un moment où je vais expliquer certaines choses suivi soit d'un tapping soit d'une visualisation avec comme objectif qu'à l'issue de cette formation en ligne qui va être faite d'une vingtaine de vidéos quelque chose comme ça comme je suis en train de la faire en fait elle évolue avec moi et bien l'idée c'est que vous viviez totalement différemment ce qui se passe que vous deveniez cette personne que vous avez envie d'être que vous sortiez de du côté destructeur de la dépendance émotionnelle cette dépendance émotionnelle évidemment il va falloir identifier ce que c'est ce que ça veut dire généralement c'est c'est de toute façon très identifiable par la souffrance que le dépendant émotionnel ressent par sa volonté aussi d'en sortir et puis en même temps paradoxalement c'est que la personne dépendante émotionnelle veut en sortir mais au même instant je dirais qu'elle perd toute volonté et que ses efforts sont anéantis donc si vous êtes dépendant émotionnel et que vous regardez là cette vidéo tout de suite vous allez vous reconnaître dans je veux faire des efforts je vais y arriver je vais je vais développer mon estime de moi mon autonomie et puis tout d'un coup je perds tout je perds tous mes efforts je lâche tout je redeviens exactement cette personne que j'ai pas envie d'être donc on pourrait dire que dans la dépendance émotionnelle tout se joue chaque jour et cette dépendance elle va elle va entraîner des tas de choses en particulier elle va entraîner une grande une grande souffrance et ça va vous demander de la volonté une très grande honnêteté c'est à dire de faire face à des choses que je vais évoquer mais qui vont vous permettre de dire ah oui ça d'accord ok je comprends et d'avancer et ça va être pas après pas parce que c'est comme ça qu'on sort de la dépendance émotionnelle c'est vraiment avec le pas du montagnard on assure à chaque fois 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 il va falloir apprendre à exister sans être dépendante du regard de l'autre l'autre étant souvent le conjoint mais ça peut être aussi dans certaines relations un membre de la famille un parent quelquefois même un frère une sœur donc cette honnêteté cette volonté elles vont devoir être présents et puis aussi avoir la fois la fois d'y arriver c'est vraiment la fois je saurais pas comment le dire différemment c'est à dire vous n'allez rien lâcher quoi vous allez vous allez y aller vous allez vous allez décider de sortir de cet enfer cet enfer qui en fait a pris naissance dans votre enfance dans votre dans votre famille dans vie familiale quelquefois complètement à votre insu parfois pas donc on en parle tout de suite dans la vidéo numéro 1